et bien salut tout le monde c'est ecto aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera le présentation du stuff de ma team qui est passé niveau 100 il ya environ deux jours donc j'ai dépassé le niveau 100 j'ai pris le temps de stuff juste pour ceux qui savent pas j'ai repris une team à 0 donc je suis sur meriana et donc les stuff que j'ai là vu que je reprends à 0 j'ai pas forcément énormément de kama donc j'ai pas pu m'optimiser à 100% c'est des stuff qui sont corrects mais il n'y a pas il ya mieux quoi s'il n'y a pas déjà nos ppm qui coûte un million ou des trucs comme ça vu que j'ai pas les moyens étant donné je repars à zéro donc c'est voilà ces stuff ils sont corrects ils font le taf pour mon niveau je peux gérer largement les quêtes et les donjons de mon niveau étant donné toute façon que j'ai changé stuff au niveau 130 entre 130 et 150 mais ça me sert à rien de de m'optimiser de fou sachant que les revendre là dans trois quatre jours pour acheter les stuff niveau 130 donc je vais vous présenter ça un par un vu que j'ai quatre persos j'ai pris quatre éléments différentes un chaque élément enfin pour chaque élément du jeu quoi les nids qui est feu le yop qui est terre le panda eau et le crat agi je vais commencer par représenter le stuff du yop voilà c'est un yop terre qui est en en il en quoi en 11 5 donc c'est correct 555 de force il est ce niveau 110 donc 10 niveaux il écrit niveau sont dans le titre mais sont un peu plus que 100 et les teufs sont aux alentours du niveau 100 pour en coiffe j'ai pris cette coiffe parce qu'elle coûte pas très cher en plus ça donne de la vitalité et de la de la pourquoi je peux pas regarder bon ok la donne de la vitalité et de la et de la force avec un peu de sagesse et tout ce qu'il me faut la cape fulgu c'est j'ai pas fm du coup comme je lui dis parce que j'ai changé bientôt un pa voilà c'est pour le pa et surtout ça donne un peu de sagesse sur ça la bonne le pan du milou bar qui va avec la coiffe ça donne un petit bonus de panoplie c'est pas énorme mais c'est toujours ça 20 force on prend en ce qui concerne les bottes c'est du sens de vitalité et 30 fort c'est correctement la dragou d'un c'est la route qui j'ai moi m pour et ben juste pour qui donne force et vitalité ensuite en trophée voilà on a rangé au mieux c'est de trop fait ça m'a coûté super cher je me suis uriné sur tous mes persos j'avais 10 millions et stuff mon côté du coup environ 7 millions après voilà ça c'est ce que j'ai fait enquête pour la griffe rose j'ai pris griffe rose qui est vraiment mauvais j'ai mais tout ce que je voulais c'était l'arme de chasse et de toute façon je vais la changer très bientôt aussi au niveau 140 sachant que les niveaux se prennent assez vite ben voilà j'ai pas besoin de m'optimiser plus que ça pour gérer les donjons le gel à nous qui donne un pa pas de pm rien du tout pas de vitalité ça me va très bien comme ça tant que je gère les donjons ça me va un bracelet ce motive qui donne la puissance de la vitalité j'ai pris aussi parce qu'il coûtait pas cher et c'est un jeu correct avec des dommages et la fourba mulette qui donne 32 forces et de la sagesse et aussi qui est ouvert vita j'ai trouvé à 80 millions hdv j'ai pris un comme j'ai dit comme dit ça coûte pas cher voilà donc on arrive à 552 forces à il manque un peu de vita tac voilà 552 forces on a 2000 vita presque au total c'est très correct pour pour gérer les donjons au niveau 100 au niveau maintenant du cra on a notre cra qui est agilité du coup je lui ai pris un casque maléfique qui est une très bonne coiffe agi elle donne 152 vitalité et 48 d'agilité plus un peu de sagesse et des dommages en plus la over 2 dommages a été pas trop cher en hdv la fourba cap qui donne 143 de vitalité elle est un peu over aussi également 42 d'agilité là le reste voilà bon sans plus j'ai aussi essayé d'acheter des stuff qui donne agilité et 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 intel pour pouvoir mettre la baguette des limbes la ceinture du bercer coffre voilà qui donne agilité bon l'agil le bon ouais les fm agir et à désirer mais sachant que oui je change dans pas longtemps c'est ça me dérange pas bon du chef les bottes du chef bord qui dans un tel et agi qui sont des bottes j'ai acheté j'ai acheté 8000 kamas et c'est très bonne botte dragon d'un toujours la même osculette qui donne vitalité et intel agilité donc ce que je veux le jano pa attention c'est pareil pour tous les persos et l'anneau dur à noir qui donne de l'initiative de la vitalité l'agilité avec un peu de puissance aussi en prime et de la sagesse baguette des limbes toujours fm arme de chasse qui donne l'apa pmp o et ce qui est parfait pour pour un crat voilà les mêmes d'offus que qu'avant avec un nomade un romieur et un cascadeur au final ce crat il est en 116 voilà il ya 6 pm du coup c'est pas mal avec presque 600 d'agilité et il arrive à 1846 de force de vitalité pardon voilà pour le crat on va passer aux pandas le panda qui est fou du coup que des stuff qui coûte pas cher la la chapitrouille qui coûte qui est presque j'ai parfait tu m'a donné qui donne la vitalité de la chance c'est pas mal un peu de sagesse cap du cocu qui n'est pas une cap assez bas niveau mais 60 vitalité et 15 de chance puisque le pm c'est exactement ce qu'il me faut donc j'ai pris ça la brille brille j'allais dire je sais pas comment ça se prononce qui donne la vitalité de la chance et de la sagesse plus un peu de prospection qui est parfait pour dropper les viandes pour métier chasseurs voilà puisque les mules qui sont les fm vita de la chance en plus le pm la prospection également et de l'invocation la dragon d'indigo c'est basique feu d'hiver malheureusement qui donne pas de pa mais elle donne beaucoup de chance et d'agilité avec de la puissance donc là c'est comme si j'avais 62 chances plus de la sagesse et aussi 14 de prospection et des dommages ensuite on a un anneau qui donne pas mal de vitalité qui est un peu fm over avec de la chance de la sagesse quelques résistances voilà les gianoles pareil le harès toujours arme de chasse qui donne un pa de l'invocation des dommages la vitalité de la chance voilà les trophées toujours pareil au final on arrive à presque 600 de chance aussi sur le pandawa avec 1800 de vitalité juste voir combien j'ai de prospection avec tout ça la prospection où est ce qu'elle est voilà 200 de prospection on arrive donc ça va être parfait pour dropper les viandes c'est nickel et pour le dernier perso on a l'enir ipsa qui est fou le feu donc basique pour ce niveau avec un petit caisse du berce et coffre également qui est un peu over vitalité de l'intelligence la capoute qui qui donne vitalité qui est aussi over avec un peu d'intelligence et presque j'ai parfait en sagesse et en intel également de la prospection ce qui est pas mal ceinture du berce et coffre pas ouf en vie en vita mais pas mal d'intels avec de la sagesse de la prospection et tout plus on a le bonus de panoplie du coup qui donne l'intel et de l'agilité les fourbes à bottes qui donne également intérêt et agilité avec le pm et dommage feu la dragonne voilà bon pareil amiette moon qui donne de la vitalité de l'intel le gelano pa et on a l'alliance forestier forestier qui donne aussi de la vitalité et de l'intel pareil la baguette des limbes qui est fm armes de chasse pour le pa pmpo et les trophées c'est pareil pour finir du coup on a plus de 600 d'intels sur l'ignor et puis ça donc c'est sûr qu'il a le plus de stats je voulais mettre ces derniers points vitalité il a 1850 de vita et en voilà donc ça suffit largement pour pour faire ce que j'ai à faire sachant que là je fais essentiellement les quêtes tour du monde j'en suis alors attendez où est ce que j'en suis pas dans mon téléphone qui vibre j'en suis voilà au maître des pantins je vais devoir le faire et également la boc nid ancestral donc ça me suffit largement sachant que je vais aussi faire le donjon moon pour la quête de coco ces stuff ils sont parfaits pour pour tenir et faire les quêtes et les donjon que de toute façon au niveau 130 je l'échangerai avec une panneau royal moot pour le pour le pour le panda plus tard la panneau mul ou pour le yop l'ennigrips a aussi une panneau royal moot et le cra je sais pas encore je verrai mais voilà c'est des stuff qui font largement le taf si vous n'avez pas trop de de kamas à investir pour votre team vous pouvez prendre ces stuff vous avez l'exemple des quatre éléments donc après ce qui est en agilité sur mon cra peut très bien marcher sur un heliotrope si vous avez pas de panda et que vous avez un ennu vous pouvez mettre ennuo le yop ça peut être un zobal ou l'enni ça peut être un perso feu n'importe quel ce que vous voulez et c'est parfait si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens ils font largement le taf pas mal de vitalité et de stats avec 11 pa c'est parfait pour pour le niveau 100 bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si vous avez aimé donc je vous je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de l'aventure de ma team ça sera un bilan du coup bye abonnez vous